Et salut les potes, c'est GIGFIO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de s'il faut acheter ou non les RX 6000. Donc j'ai attendu d'avoir la sortie des RX 6900 XT pour vous parler un peu plus de ces cartes graphiques. Pour le coup, il y en a qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu voir que j'ai déjà fait l'acquisition de certaines de ces cartes graphiques. Donc là j'ai une RX 6800 entre les mains, j'ai une RX 6800 XT actuellement sur la table de benchmark. Et il est possible que je reçoive une RX 6900 XT. Mais en plus de ça, j'ai proposé à deux autres Youtubers, vous allez le voir juste après le lancement, de m'accompagner pour cette vidéo et on va vous parler un peu plus amplement de ces cartes graphiques. Allez, traite de bavardage, lancement ! Et salut à tous ! Salut à tous ! Voilà, donc vous les reconnaissez je pense tous, on a Guillaume juste au-dessus et un Pro AMD encore un peu plus haut. C'est la première fois qu'on le voit sur ma chaîne, mais il y a beaucoup de monde qui nous demande de faire des vidéos ensemble, etc. Donc voilà, c'est la première et j'espère que tu es content d'être là. Grand plaisir ! Grand plaisir ! Voilà, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas faire une vidéo tous les trois, vous parler de ces cartes graphiques. On sait qu'il y a quelqu'un qui les affectionne tout particulièrement. Je veux bien l'émuler sur un fond vert, mais malheureusement je ne l'ai pas. C'est la seule qui n'en a pas eu. Donc Guillaume, il me semble que tu en as reçu une aussi. D'ailleurs, la photo que j'affiche, c'est la photo de Dakar Graphique. Donc c'est une RX 6800 XT. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus ? Oui, donc modèle de chez Asrock, que j'ai réussi à avoir day one sur LDL-C. Je l'ai payé 825 euros. Très bien ! Un petit peu plus cher que les prix annoncés, mais c'est parce qu'il y a les taxes, il y a la TVA, tout ça. Et puis la conversion en euros. Mais voilà, j'en suis content. Elle est jolie. Elle est jolie, elle est très très lourde. La particularité, c'est quand on les reçoit, en fait les cartes ne sont pas énormes comme les RTX, mais elles pèsent aussi lourd. Pour le coup, donc là vous voyez dans ma main, moi je tiens la mienne, c'est une RX 6800. De ce que j'en vois, on a la même taille, ça ne change pas. Je crois que les modèles sont identiques. Les modèles sont identiques, mais pour le coup, c'est lourd. Moi je l'ai pesé encore, on est quand même sur 1,4 kg ou 1,5 kg de souvenirs. Donc ouais, c'est quand même assez impressionnant pour un modèle Founders Edition, il faut surtout le rappeler. Toute l'armature est en métal, c'est ça qu'il faut préciser. On en parlera, mais au niveau refroidissement, elles sont plutôt très correctes pour un modèle et feu. Moi j'ai eu déjà des très très gros scores, même sur la 6800 que j'ai benché encore hier soir. Donc clairement, ouais, j'en suis assez satisfait. Je vous montre là donc une deuxième photo de la mienne. Là on voit la 6800, là c'est une 6800 XT. Donc vous voyez très clairement qu'on n'a pas de grande différence entre les deux. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour les performances. Et clairement, il y a un gros chamboulement au niveau des segments, des cartes graphiques. Donc Guillaume, toi tu étais un peu occupé aujourd'hui, tu n'as pas pu suivre autant que nous. Mais bon, on en a déjà parlé, tu as aussi la carte chez toi, etc. Donc tu as pu un peu, on a pu déjà un peu voir ce que ça donne. Toi Rian, tu as déjà bavé devant, de ce que j'en ai entendu. J'ai déjà bavé devant, j'ai pu bavé aussi devant les performances. Mais est-ce que je pourrais l'exploiter avant 2021 ? La réponse, elle est assez floue. Voilà, et du coup toi tu avais déjà fait une vidéo que je mettrai dans le petit i en haut à droite sur les performances AMD vs. Avec tes graphiques en plus. Avec mes graphiques d'ailleurs. Mais du coup là, on va décaler. Donc on a préparé plusieurs graphiques. Donc on a pris principalement Cocotland et Hardware Unbox. Parce qu'on a vu pas mal de vidéos gauche à droite, tout simplement. Moi j'ai regardé J2Send, j'ai regardé GamerNexus, j'ai regardé le stream de GamerMeld. J'ai regardé Cocotland, j'ai regardé aussi l'article de comptoir du hardware. Enfin, ils sont assez disparates. Ça veut dire que du côté d'Hardware Unbox, moi je retrouve un peu les mêmes performances que j'ai avec ma 6800, ma 6800 XT. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrivera en vidéo aussi. Laissez-moi le temps de faire vraiment des benchmarks et d'avoir des trucs vraiment posés. Donc qu'on soit sûr de ce que je vous parle. Donc on va principalement partir sur une vidéo Hardware Unbox en parlant de leur graphique, etc. Et en essayant de parler de ces graphes, finalement. Et voilà. Donc là on attaque peut-être par Cocotland, en général sur le 3D Mark, donc du 3D Mark Fire Strike. Pour ceux qui nous ont re-suivi la vidéo Tech Actu qu'on fait avec Guillaume, bon, ils en avaient déjà entendu parler. Clairement, les performances de ces cartes sont clairement folles. Enfin, le score explose littéralement. On a vu, enfin moi sur HWBot, donc c'est un site de référencement d'overclocking, les paires sont assez folles. Je vous montre un autre graphique sur 3D Mark Ultra. Donc en Fire Strike Ultra, et là c'est pareil, donc c'est la version 4K. Et on voit que la 6900 passe devant tout le monde, devant la 3090. Que la 6800 XT est très proche finalement de la 3090. Donc en tout cas en Bench 3D Mark, c'est assez futuriste. Là on enchaîne directement sur les performances en jeu avec Death Stranding, donc en 1440p. Là c'est assez parlant, là c'est 1900 XT et tout en haut. Et d'ailleurs on vous en parlera juste après, donc on parlera des performances en général, en gros donc en rasterisation, ce qui veut dire sans RTX et DLSS. Après on parlera aussi de Ray Tracing et de DLSS bien entendu, parce que ces derniers temps, nous trois, je pense qu'on en a assez entendu sur le Ray Tracing, à croire que tout le monde d'un coup joue en Ray Tracing, alors que sur les sondages qu'on avait fait, enfin Guillaume tu te souviens, on en avait fait en stream, c'était pas du tout ce qui transpondait finalement de nos sondages. Je crois que c'était 15% ou 20% des gens qui avaient déjà joué en Ray Tracing. En Ray Tracing, donc c'est une toute petite base de personnes face à une grande masse. Donc maintenant, pourquoi pas, tu sais quoi, je pense qu'on lancerait directement un sondage dans les commentaires, donc je vous mettrai un lien, ou même dans la description je vous mettrai un lien d'Instropol, et on verra qui joue avec le Ray Tracing et sans Ray Tracing, et qui joue avec du DLSS et sans DLSS. Comme ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ou pourquoi pas dans un des tests que je ferai des 6000, et je vous le remettrai en mode, ben, les gens qui y jouent et qui y jouent pas, donc pensez à aller dans la description et à y répondre tout simplement, ça m'aidera pour la suite. Voilà. Ce qui est autrement impressionnant aussi, c'est que la 6800, donc qui est une carte qui est censée être bien moins performante, vient même aller rivaliser avec la 3080 à 8 FPS près. Bon, alors il y en a qui vont dire, ouais, mais Death Stranding, pour le coup, c'est un jeu assez opti à MD, ce qui n'est pas tout à fait faux en soi, mais voilà. Ensuite, on voit la version 4K, et on sait que justement, les 3000 sont bien plus performantes normalement en 4K que en 1440p. et là, ben, c'est encore la 6900 XT qui est devant. Donc bon. On a juste la 6800 XT qui descend un peu dans le classement, du coup, là ça se voit un peu plus avec la 6800 XT, mais la 6900 XT reste tout en haut. La 6900 XT, oui, reste tout en haut, mais on voit quand même que la 6800 XT se bat avec ses 16Go de VRAM. Même si elle reste quand même un cran en dessous de la 3080, ça reste sur du 5 FPS, donc on va dire que c'est significatif, mais pas tant que ça en soi. Ensuite, on enchaîne sur Tom Clancy, donc Rainbow Six Siege, tout simplement. Bon, ben là, encore une fois, ça se joue au coup d'à-coude entre la 6900 XT et la 3090. Alors là, je sens déjà les gens qui viennent me dire, ouais, mais pourquoi il n'y a pas de bench en 1080p ? Ça arrivera, on en parlera, parce que Hardware Unbox, ça fait donc les comparatifs en 1080p. Ce que d'autres n'ont pas fait, donc par exemple, Cockatland ne l'a pas fait, ils ont juste parlé de 1440 et de 1160, parce que ces cartes graphiques-là sont prévues pour ces définitions-là. Il faut comprendre que vous n'allez pas acheter une 3090 pour aller normalement jouer en 1080p, mais moi, ça me manque un peu dans le principe où une carte graphique, on la teste sur trois définitions, donc 1080p, 1440 et 2160, puisque c'est les principales définitions qu'on a dans le jeu en général, et au final, ça nous manque un peu. Mais, clairement, là, on voit que la 6900 XT, elle joue coup d'à-coude, et qu'il y a quand même un sacré écart entre la 6800 XT et la 3080. D'ailleurs, la 6800, on voit aussi en dessous, la 6800 refait jeu derrière, bien devant la 3070, d'une trentaine de FPS. Encore une fois, on en reparlera de la 6800, mais en fin de décortiquage des benches, mais clairement, c'est assez intéressant. Donc là, en 4K sur R6, la 3090, par contre, reprend clairement le dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, on reprend bien l'avantage, là, où il y a une vingtaine de FPS au-dessus, oui, on est clairement sur un gain significatif. Celle-là, on voit vraiment l'usage des 24Go de GDDR6-ycle. Il y a ça, et puis il n'y a pas que ça. Il y a le fait que, clairement, ces cartes sont beaucoup plus perfs en 4K. On l'avait vu dans les benches, quand c'est sorti, j'en avais fait une vidéo avec la thèse, la teuf en 3080, etc. On voyait qu'en 4K, on avait un gros gain significatif, finalement, face aux autres définitions, mais que dans les autres définitions, ce n'était pas non plus fulgurant. Donc, finalement, ça vient compenser. C'est vraiment des cartes qui sont prévues pour jouer dans de grosses définitions. Ensuite, on a Watch Dogs Legion. Et là, par contre, c'est assez rigolo, parce que Watch Dogs Legion, il y a Nvidia qui en a fait Monde on s'émerveille avec le raytracing et le DLSS. L'apologie du jeu. Ah, ils le mettaient tellement en avant. Et là, on voit que ça change totalement la donne. Et ce qui est impressionnant, à mon sens, c'est pas que le gain de FPS, parce que finalement, on a un gain de 3 FPS entre les deux. Ce n'est pas non plus le Pérou, je veux dire. Mais ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on a quand même 5 FPS de plus en 0,1% low. En 1% low. Moi, ce qui m'interpelle surtout, en fait, c'est que la 6800 XT, la 3080 sont à performance équivalente. Le seul endroit où ça se joue entre les deux, c'est sur le 1% low, justement, comme tu viens de le signifier. On est à 69 contre 70. Donc, 1 FPS sur le FPS minimum. Donc, en soi, elles sont pratiquement équivalentes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas concurrentes. Regarde les deux quand elles viennent se taper dessus. Oui, on est à 69, 70, 71. Sachant que... Alors, pour les gens, pour ceux qui ne se réunifieraient pas, c'est la stabilité, finalement, de votre jeu, au moment où les FPS vont descendre. Donc, ça veut dire que sur 100 images, on va descendre, etc. Enfin, ça, c'est complexe à vous expliquer comme ça dans une vidéo où on décortique. Mais en gros, vous pouvez vous dire que votre jeu peut descendre à 71 images par seconde. Donc, au final, la vraie question va être à se poser. Est-ce que vous préférez une stabilité de jeu ou le plus de FPS possible ? Là, on voit clairement que la 6800 XT joue coude à coude avec une 3090 et la 3080. Il n'y a pas de différence significative qu'il y a avec la 6900 XT. Ensuite, on passe en 4K. Là, Guillaume, je te laisse un peu la parole aussi. Donc, toi, tu as pu tester Watch Dogs Legion, même un peu en avant-première à l'époque. Voilà. Alors, moi, ce n'était pas sur une 3090, c'était sur une 3080. Alors, au final, j'avais un build un peu plus ancien. Donc, moi, mes perfs n'étaient pas aussi élevés que celle-ci. Mais voilà, là, on voit qu'on a la 3090 et la 3080 qui sont au-dessus sur la 4K. Donc, un peu comme les autres jeux. Globalement, sur la 4K, les performances sont quand même un peu meilleures sur les RTX. Mais la 6900 XT est juste au même niveau que la 3080, sauf au niveau du 1% low. Et la 6800 XT n'est pas loin derrière. Donc, en soi, pour un jeu qui est censé bien fonctionner sur 2NVIDIA, je trouve que les cartes AMD se débrouillent aussi pas trop mal. Et la 6900 XT, au final, qu'on peut retrouver à un prix à peu près équivalent à la 3080, a les mêmes perfs. C'est sur le cas, je pense qu'il faut se dire. Donc, ouais, là, clairement, est celle qui, moi, me met toujours un peu la puce à l'oreille. C'est la 6800 qui fait toujours un peu sa guerre toute seule en bas, face à la 3070. Parce que, finalement, si on voudrait aller par là, les concurrentes, ce serait 3070 VS 6800, 3080 VS 6800 XT et 3090 VS 6900 XT. Donc, au final, ouais, on voit qu'elle fait sa guerre toute seule. La 6800, globalement, est en général au-dessus de la 3070. En grosse partie générale. Mais on en parlera après qu'on aura les performances générales. Bon, pour Assassin's Creed, voilà, c'est indéspectable. Sans appel. Zéro débat. Je veux dire, bon, le 1440p, quand on voit la différence entre les deux, que ce soit 6900 et 6800, 11 FPS de différence, donc, si on prendrait avec la 6900 XT et la toute première, on aurait déjà 11% de différence avec la 6800 XT, on aurait, parce que là, c'est fort, la 6800 est même au-dessus des autres. Ouais. On aurait 19 FPS de plus, donc 19% de différence encore avec la 6900 XT et la 3090 seulement après avec une différence donc de 22%. C'est quand même assez violent. C'est quand même assez violent. Alors, globalement, ceux qui jouent à Assassin's Creed Valhalla, les AMD sont clairement plus intéressants. Et en 4K, donc on enchaîne, c'est pareil, c'est indiscutable, la 6900 XT fait guerre toute seule, tout en haut, à 64 FPS, donc 5 FPS de différence. Alors là, je vois déjà arriver en mode, mais j'ai, c'est quoi 5 FPS ? Sur 60 FPS, c'est presque 10%. C'est 10%. C'est ça. Donc, si, c'est quand même pas mal de voir la différence en 4K. Même si en général, la 3090, on le verra encore après, est meilleure sur la globalité en 4K. En tout cas, ceux qui jouent à des jeux optimisés AMD, on voit là que le gain est significatif. Bon, maintenant, on arrive sur l'avrage. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est les performances générales. Donc, en gros, sur les 18 jeux testés, donc à tester Hardware Unbox, on a donc une moyenne de tous les jeux qu'il a fait avec les FPS finaux. Et, je vous laisse un peu parler et voir ce que vous en pensez. Enfin, moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Mais... Attends, alors Guillaume ? Alors, globalement, bon, là, pour le coup, on a les infos pour la 1080p, étant donné qu'ils ont fait les tests. Globalement, quand on regarde la 4K, on voit ce qu'on a pu commenter un petit peu avant, c'est que globalement, sur de la 4K, les RTX performent bien. On a la... En numéro 1, on a la 3090 suivie de la 6900 XT. Au final, l'ordre est assez logique. On a 3090, 6900 XT, 3080, 6800 XT. Ensuite, la 6800 qui est devant la 2080 T et la 3070. Par contre, quand on passe sur de la 1440 P, là, on voit que la 6900 XT passe devant la 3090. Donc, globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que les cartes AMD qui sont sorties ne sont peut-être pas idéales pour de la 4K, mais elles performent extrêmement bien et mieux que les RTX sur de la 1440 P. et je pense la grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent en 4K déjà ou est-ce que c'est plus de la 1440 P qui peuvent intéresser les personnes, surtout pour avoir un taux de FPS élevé ? Et de la 1080 P ! Exactement. Parce qu'au final, la 1080 P, ça reste quand même la définition sur laquelle... La plus jouée. La plus jouée actuellement, je crois, sur les stats Steam, c'est 60 ou 70%. C'est juste impressionnant, la 4K, je l'avais parlé dans une vidéo, je crois que c'est 5 ou 6%. Donc en soit, c'est infime. Alors ouais, c'est bien. Et encore, quand on dit qu'elle performe énormément, on va le voir après, au niveau du prix, c'est encore discutable. Et quand on voit le gap entre les deux, c'est pas irratrapable. Là, on parle de performance brute sans DLSS, sans Rattressing, sans quoi que ce soit. On parle vraiment de jeu, vous rentrez dans le jeu, vous n'activez rien, vous mettez juste en ultra. Et là, on voit quand même qu'on a une différence de quoi ? De 3-4%. Donc en soit, c'est pas non plus impressionnant comparativement à quand on nous a sorti les performances des cartes à l'époque, les RTX 3000, quand on les a annoncées en mode la 4K, c'est pour maintenant. C'est pas non plus fou. Pour se rendre compte, il faut regarder sur le graphique 4K, la 5700 XT, où elle est. Et là, c'est impressionnant parce qu'on voit que la 5700 XT, elle était à 50 FPS moyen. Et là, on passe à 102 pour la plus grosse des cartes graphiques. Ouais, c'est bluffant. Et ce qui est encore... On est sur le double. Est-ce qu'il y a encore plus... Moi, ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est le prix de la 6800. Parce que là, on sait qu'on est en rupture de stock sur les lancements, etc. ça coûte cher, mais on a 34 FPS de plus, donc ça fait en gros un 60% en plus pour un prix qui devrait s'équiper. je pense qu'il va descendre au fur et à mesure si on prend le prix MSRP qui est de 580 dollars. Je pense qu'on l'avait rattiré un jour à 600 euros. Quand on sait que les 5700 XT les plus chers, on les payait 550 euros pendant un moment, ça peut vraiment se discuter de voir la performance avoir autant explosé vers l'avant finalement comparativement à la gêne d'avant. Et tu parlais justement du prix aussi. On en parlera de toute façon un petit peu après, mais ce qu'il faut prendre aussi en perspective, c'est bien d'avoir la carte la plus performante, mais si elle est beaucoup plus chère qu'une qui fait quasiment la même chose, du coup, elle n'est pas forcément ultra intéressante. Et la 6900 XT niveau tarifaire, elle est positionnée quand même beaucoup plus bas que la 3090 alors qu'elles sont en concurrence directe. Et pareil pour la 6800 XT qui est placée aussi moins chère que la 3080 et pourtant elles sont en concurrence directe aussi. Mais c'est général, là on le voit sur la 1080p parce que la Radeon 7 c'était un peu une carte avortée, j'ai envie de dire. La 5700 XT, on sait qu'ils ont vraiment travaillé dessus. On voit même avec la 6800 un gain de 50 FPS presque en moyenne. C'est impressionnant de pouvoir se dire ça quand on voit le gain. Ce qui est encore plus assourdissant c'est de voir que la 6800 au niveau de son prix avec la 3080 elles ont quoi ? 6 FPS de différence. Quand on sait que la 6800 comme je disais on va la retrouver sûrement à 600 euros et que les 3080 on sait qu'on ne retrouvera pas de FE dans les prix là. Je veux dire. Oui, c'est assez impressionnant de voir ça. Clairement pour un joueur en 1080p c'est très intéressant de voir sur une 6800 et ou 6800 XT au vu des prix actuels de se dire je passe là-dessus. Vous passez littéralement au-dessus d'une 3090 donc ceux qui veulent faire du jeu compétitif et que du jeu compétitif il n'y a pas photo. Dans ces tests-là je me suis dit pourquoi pas aller voir un peu ce que fait aussi Cocoteland parce que justement c'était assez intéressant de voir deux choses différentes et donc là à l'inverse sur les jeux que eux ont testés en 1440p c'est la 3090 qui passe devant alors en sachant que c'est une custom et pas une FE comparativement au test d'Arder Unbox là on voit qu'on a 5 FPS de différence mais encore une fois sur la moyenne ça reste ça reste pas non plus impressionnant là on doit avoir 3,5% de différence et en 4K on a 3 FPS de diff encore une fois sur tant de FPS c'est pas non plus une différence impressionnante donc on voit quand même que les cartes elles se tiennent au coude à coude que ce soit la 6800 XT la 3080 et il y en a toujours une qui fait qui fait bande à part c'est vraiment la 6800 qui vient j'ai l'impression en fait que c'est vraiment une entre deux de gamme tu sais c'est celle qui était censée concurrencer la 3070 mais qui au final la dépasse à chaque fois c'est ça après il faut avouer qu'elle a un prix qui est quand même plus haut que la 3070 mais c'est pour l'instant celle qui dépasse de prix qui a aussi les perfs qui vont avec c'est ça comparé par exemple la 6800 XT qui a une différence minime comparé à la 6900 XT mais qui a un prix qui est quand même un petit peu plus dépassé du coup moi je me suis dit on va parler pourcentage et les pourcentage de performance la 3090 la 6900 XT puisque c'est les concurrentes sachant qu'on a fait la moyenne des deux tests ça veut dire qu'on a pris Hardware Unbox et donc Cocoteland là la 3090 la 6900 XT on a 0,30% de différence donc même pas 1% c'est pas grand chose mais pour le coup en faveur d'AMD et là et là par contre ça change totalement de ce qu'on a pu avoir avant parce qu'avant on avait toujours AMD avec un GPU d'avance mais finalement dans un jeu brut c'est un peu kif-kif-bourico toute définition confondue ensuite on a 3080 vers 6800 XT là l'écart se creuse un tout petit peu plus on a 1,29% de différence en faveur pour la 6800 XT donc AMD toujours devant donc AMD toujours devant et puis bon vous l'aurez compris la 3070 vers 6800 là par contre l'écart c'est un fossé on a 10,19% de différence en faveur de la 6800 donc oui clairement là actuellement il n'y a pas besoin de se poser de questions pour ceux qui voudraient déjà se poser la question qui ne jouent pas en ray tracing parce qu'on va en parler juste après et pour ceux qui ne jouent pas en ray tracing et qui sont vraiment juste là pour faire du jeu brut les AMD dans la généralité donc là on parle de je ne sais pas combien de cocotelons a testé des jeux mais ça doit être une dizaine et Hardware Unbox en a testé donc 18 donc on va dire allez pour voir gros sur une trentaine de jeux en totalité là 6000 donc les 6000 sont devant Nvidia alors ça ne va pas être représentatif partout à chaque fois comme on vous le disait des fois ça va être Nvidia qui va passer devant des fois AMD mais clairement comparativement à ce qu'on a pu avoir avant avec la 5700 XT VS la 2080 Ti on revient de loin maintenant on va attaquer le point faible d'un AMD parce que bon ils ont aussi un point faible c'est bien d'avoir rattrapé finalement le côté performance en rasterisation mais il y a le côté raytracing et là je vois déjà les pros arriver mais ouais jigsho le raytracing donc voilà on retombe sur les tests d'Hardware Unbox j'ai aussi les tests après avec le SAM donc le Smart Access Memory où on voit l'augmentation dans les jeux vidéo on en reparlera aussi là on va vraiment juste parler raytracing et là bon c'est sans appel aussi clairement si vous voulez faire du raytracing DLSS c'est pas c'est pas actuellement chez AMD qu'il faut aller clairement exactement AMD là ils sont sur leur première génération tandis que Nvidia c'est pas leur première donc oui il y a une expérience à gagner de la part d'AMD clairement et puis même au niveau du raytracing classique sans mettre le DLSS on voit des différences de performances assez brutes je veux dire quand on voit la 6900 XT en performance native je veux dire tu vois 163 vs 170 FPS pour Shadow of Tomb Raider qui se retrouve à 72 FPS vs 149 c'est le double de FPS littéralement pour la 3090 donc on voit que le raytracing est bien mieux géré chez Nvidia il n'y a aucun doute là dessus moi ce que j'attends de voir c'est sur des jeux finalement qui n'ont pas été mis en avant et optimisés Nvidia voir un peu ce qui va arriver on sait par exemple toi je sais que t'es un fan de Cyberpunk non ? absolument un gros fan et de ce que j'en ai suivi dans les news apparemment le raytracing n'est pas encore presse sur Cyberpunk AMD c'est ça ? c'est ça mais ils sont en train de c'est des projects ils sont en train de bosser dessus avec AMD donc on va attendre de voir ça on va attendre de voir ce que ça donne mais dans tous les cas pour l'instant le raytracing par exemple pour Tomb Raider est disponible sur les cartes AMD mais le raytracing de Cyberpunk n'est pas disponible ce qui fait qu'il ne marche qu'avec le raytracing des cartes Nvidia là il faudra attendre 2021 pour avoir le raytracing fonctionnel sur les cartes AMD donc la génération 6000 donc moi j'attends quand même pour l'instant je mets un gros Ola parce que c'est les tests en sortie de boîte on n'a pas encore vraiment eu de sortie alors là je sens que je vais me manger ouais mais Jig la dernière fois t'as dit que les pilotes c'est les plus optimisés à la sortie pour le coup AMD optimise réellement leur pilote au fur et à mesure du temps là moi je suis sur le graphique de contrôle c'est pareil on sait que c'est un jeu qui est ultra optimisé pour Nvidia Nvidia l'a mis partout ce jeu en mode de regarder regarder notre jeu là on voit clairement la différence encore je veux dire déjà de base on a une différence de 20 fps qui est juste impressionnant et ensuite tu vois la performance raytracing juste en medium t'as 30 fps de diff et quand tu passes en DLSS c'est parti tu es à 143 fps t'as plus de fps avec le DLSS et le raytracing activé que la native résolution donc en vrai c'est vrai pourquoi s'en priver je sais aussi qu'ils parlent de FidelityFX en super résolution donc on va voir ce qu'ils ont prévu ce qu'ils ont dans l'esprit on sait aussi qu'AMD avait bossé sur AMD FidelityFX avec une sorte de downscaling qui tournait aussi sur 2080Ti et qui était aussi super finalement que de LLSS donc en soi on va voir si ça va améliorer les graphismes autant qu'Nvidia etc pour l'instant Nvidia a clairement la dominance là-dessus sur les trucs technologiques ok les potes et maintenant on attaque donc le côté Smart Access Memory AMD donc d'ailleurs Intel on en a parlé dans un tech actu avec Guillaume celui de la semaine dernière que je remettrai dans le petit en haut à droite pour le coup on en a déjà un peu parlé Intel est aussi en train de développer son propre Smart Access Memory donc Intel et les AIB d'ailleurs Asus en a déjà mis à disposition Asrock est en train de le faire MSI aussi donc en soi ça s'arrive mais pour le coup ça fonctionne qu'avec les RX 6000 actuellement et là on voit sur Assassin's Creed Odyssey qu'on passe en 4K de 72 à 74 FPS donc c'est pas faramineux c'est pas fifou et clairement pareil en 1440p sur Far Cry 5 c'est exactement la même chose par contre sur Gear 5 là boum on a un gros gain quand même et là en 1440p c'est juste impressionnant parce qu'on passe de 134 à 153 ça fait en gros si je calculerais comme ça ça fait quoi 12% à peu près ça fait un gain un gain sympa on voit que sur certains jeux le gain est beaucoup plus élevé que sur d'autres donc moi je pense ce qui peut être intéressant de se dire c'est que peut-être les développeurs vont commencer à faire certaines optimisations de manière à ce qu'il y ait un maximum de gain avec le Smart Access Memory je pense que c'est ce qui risque de se passer dans les prochaines années mais est-ce que ça équivaudrait à un DLSS pour l'instant clairement pas il faudrait voir si la technologie de DLSS va arriver chez un MD et là oui ça pourrait devenir intéressant de rajouter la technologie de DLSS plus le Smart Access Memory là pourquoi pas bon les potes maintenant on attaque un peu le nerf de la guerre c'est la consommation et là on voit les performances donc des FPS en général donc sur Hardware Unbox face au Watt consommé et là c'est assez sans appel il y en a toujours une qui fait la guerre tout seul tout en haut c'est la 6800 et comme je vous le disais bon bah là vous commencez à le comprendre c'est assez net dans les tests la 6800 tend à être la carte la plus intéressante finalement dans les tests on voit que donc c'est elle qui a le meilleur rendement au perf par Watt comparativement aux autres suivie de la 6900 XT qui est pourtant finalement beaucoup plus chère mais si on se rend compte de la perf qu'elle sort par rapport au Watt consommé elle se retrouve bien par contre la 6800 XT à l'inverse un peu moins bien elle se retrouve même derrière la 3070 3090 sachant qu'on sait que la 3090 niveau consommation ça tire assez il y a quand même de très gros bios dessus et encore là on parle d'une FE il faut se rendre compte qu'une FTW3 ça peut consommer jusqu'à 500 watts sur les bios unlockés donc il faut déjà de sacrées alimentations mais en fois ça s'explique assez facilement dans le principe où la 6800 XT est exactement le même bios que la 6900 XT enfin au niveau de la consommation je veux dire on est sur 300 watts annoncés donc c'est un peu logique que si elle a un peu de choses près la même consommation que les deux et que la 6900 XT est plus performante la 6900 XT soit dedans mais il y a deux cartes graphiques finalement les deux que j'affectionne c'était la 3070 aussi que j'avais dit la 6800 et tu vois quand on disait que la 3070 pourrait signifier être la carte la plus intéressante chez Nvidia actuellement on est dans le juste c'est toujours pareil elle est 3ème du classement et au final elle est plus intéressante qu'une 3090 ou qu'une 3080 au niveau de ses pertes moi je regarde surtout en dessous tu sais et je regarde un peu les perfs des cartes graphiques plus basses et ce qui est impressionnant c'est de voir où était la Vega 64 oui où est passée la Radeon donc la 5700 XT ouais et où arrive maintenant la 6800 on part c'est vers la première position on part du tout enfin presque du bas du classement finalement hormis les anciennes cartes Nvidia je veux dire tout ce qui était 1080i etc on part de tout en bas jusqu'à tout en haut donc oui clairement on voit qu'il y a un sacré gain général et c'est ce que j'en ressors finalement dans le truc c'est que AMD a fait un très très gros effort là dessus finalement ce qui leur faisait défaut avant ils en font une force maintenant en fait ensuite et même enfin on va finir par la performance prix finalement de ces cartes graphiques donc selon Hardware Unbox on voit donc ces graphiques donc clairement à votre droite c'est les FPS et donc dans les graphiques on voit donc des dollars c'est le prix que coûte le FPS donc il faut un peu il faut un peu dégager un peu toutes les cartes et se rendre compte de qui vaudrait quoi finalement et là on voit qu'en 1080p je pense que c'est assez unanime parce qu'on en a déjà parlé avant pour moi la plus intéressante de toutes c'est déjà pas la 3090 hein parce que à 7,69 dollars elle bat même le pire rapport perf prix qu'on avait avant c'était la 2080 Ti ce qui est juste impressionnant parce que la 2080 Ti moi je me souviens quand elle est sortie il y en a qui faisait des montagnes en mode c'est la carte à ne surtout pas acheter niveau rapport performance prix tu vois et là on retrouve surtout la 6800 XT qui est au dessus au niveau perf donc qu'on disait en 1080p et qui se retrouve à 3,29 dollars et là juste derrière on a juste la 6800 mais finalement on a quand même une différence presque de 20 fps donc entre les deux il y a quand même un sacré gain pour seulement 5 cents de différence c'est voilà donc globalement en fait ce qu'on pourrait résumer là c'est que pour ceux qui veulent jouer en 1080p avoir en fonction de leur budget mais ce serait les 5700 5700 XT 3070 6800 ou 6800 XT qui seraient les plus intéressantes et après à eux de choisir quelle carte graphique prendre en fonction de leur budget plus le budget est élevé plus ils tendront vers la 6800 XT plus il est bas plus ils tendront vers la 5700 c'est ça ensuite on passe en 1440p là ça change un petit peu la donne et on a 3 quarts de nouveau qui viennent se battre tout en haut on a la 3070 6800 et 6800 XT bon bah la 3070 on voit qu'elle est larguée littéralement à 5 cents près de presque 20 fps par la 6800 donc bon bah ça correspond à ce qu'on dit depuis le début et la 6800 XT qui relargue de nouveau encore une fois la 6800 de 15 fps pour un à up de 900 donc au rapport perprix et la 6900 XT que je trouve finalement pas du tout intéressante parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé en 1080p mais en 1080p on a on a finalement 1 dollar 1 dollar 60 de moyenne en plus ça reste vraiment pas intéressant mais alors là par contre c'est encore moins intéressant face à la 6800 XT quand on voit qu'on a de nouveau 1 dollar 80 en gros de différence pour combien de gains ouais c'est 12 fps clairement le gain est plus intéressant entre la 6800 et la 6800 XT qu'entre la 6800 et la 6900 on pourrait limite se dire que le rapport le rapport performance prix en 1440p serait à peu près le même qu'une 3080 mais pour une 6900 XT ce serait pour des gens qui auraient un peu plus de budget et ce serait à peu près l'équivalent ouais clairement si on doit choisir entre les deux enfin là on le voit on a 40 centimes de différence finalement entre la 6800 XT et la 3080 là ça pourrait se valoir même si finalement ce serait un mauvais choix parce qu'on voit que la 3080 est moins performante donc clairement si vous voulez jouer en 1080p en 1440p il n'y a qu'une seule carte à ne pas réfléchir si vous voulez vraiment viser que vous avez un budget de 700 euros 800 euros c'est clairement la 6800 XT sachant que là on parle de prix en dollars américains qu'on ne parle pas sur notre sol à nous parce que une 6800 XT t'en trouve toi tu l'as trouvé tu l'as eu à combien Guillaume 800 euros c'est ça ? 824.95 voilà si on prend une 3080 qui se refroidit correctement on va attaquer sur une teuf on est à 900 euros donc on a encore un gain plus grand enfin on a une différence plus grande encore que ce qu'on a là sur nos graphiques après on finit sur la 4K et là sur la 4K c'est unanime aussi c'est unanime direct là on a un gros écart entre la 3070 déjà et là c'est 1800 pour 6 cents pour 6 centimes on a quand même on a on a plus de plus de 11 FPS on a 11 FPS littéralement 11 FPS de différence donc ouais on a déjà un gros écart mais la 3080 rentre dans le top 5 encore une fois donc là on commence à voir que les RTX sont quand même assez intéressants pour de la 4K ben là pour le coup les deux cartes que moi je retiendrai en haut du panier ce serait encore une fois la 6800 XT et la 3080 au niveau des prix quand on voit la différence de prix entre les deux c'est pas énorme et finalement t'as quand même un gain de perf de 5% un peu plus de 5% donc ça se discute par contre vous voyez que la 6900 XT elle est pas du tout intéressante mais genre à 102 FPS tout seul en bas elle prend 3$ de plus donc c'est impressionnant pour au final 4 FPS de plus que la 3080 et 9 FPS de plus en gros que la 6800 XT après c'est souvent le cas pour le très haut de gamme et on le voit encore plus avec la 3090 par exemple comme on le voyait déjà beaucoup avec la 2080 Ti et finalement on voit à la fin la 3090 tout en bas à 108 FPS mais qui a pris une augmentation elle de 4$ face à la 6900 c'est insane mais alors ce qui est encore plus insane c'est de voir le double du prix finalement de la 6800 XT ou de la 3080 pour un gain allant de 10 à 15 FPS alors oui c'est de la 4K oui on a envie d'avoir des FPS en 4K mais est-ce qu'on est prêt à mettre presque le double du prix la réponse est non pour ma part c'est un non pour moi c'est un non aussi là c'est clair je pense que les modèles vraiment intéressants on a donc la 3070 la 6800 la 6800 XT et éventuellement la 3080 pour ceux qui veulent jouer en 4K ou qui veulent du RTX du DLSS voilà c'est ça pour ceux qui veulent le raytracing et vraiment profiter à fond des nouvelles technologies c'est 3080 et 6800 XT voilà et ceux qui ont un petit budget restez sur des 5700 5700 XT bon voilà les potes du coup on va faire une conclusion un peu chacun chacun notre avis mais je pense qu'on va assez se regrouper donc on va commencer par Yann je te laisse je te laisse parler vas-y bah écoute moi je suis quand même très dégoûté parce que je suis parce que t'en as pas je pense bah c'est ça en fait c'est parce que je justement on voit les performances tous ensemble là on en parle etc mais je suis quand même le seul de nos trois ne pas d'avoir de carte Nvidia l'un a une 6800 XT et l'un en a 25 mais bon est-ce que vraiment AMD a réussi à rattraper le cash bah pour moi la réponse est oui pour moi la réponse est oui sachant que là bah en soi on a plus de concurrence au delà c'est à dire qu'on a plus de concurrence comme par exemple on avait avec la 2080 Ti qui n'avait pas de concurrence là la 3090 90 pardon est une vraie concurrence la 3080 pareil la 3070 pareil la seule qui est sans concurrence c'est la 3060 Ti on attend de voir encore ce qui va se passer en 2021 mais pour l'instant c'est la seule qui est sans concurrence mais tout ce qui est modèle haut de gamme là c'est sans appel c'est zéro débat ok et toi si tu viendrais à choisir une carte là maintenant pour ton utilisation tu choisirais laquelle ? alors pour moi pour mon utilisation donc si on parle d'un usage 100% gaming moi personnellement je prendrais la 6800 XT ok je prendrais la 6800 XT sachant que je pense switcher pourquoi pas sur un 4K à un certain moment ou alors tout simplement jouer sur ma TV mais oui 6800 XT Guillaume même question même débat alors moi le coup de coeur c'est au final le modèle que j'ai acheté alors à l'origine pour l'historique j'avais acheté une 3080 Day One qui a mis beaucoup de temps à arriver et heureusement qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'entre temps les annonces AMD avaient été faites et j'ai pu donc utiliser mon droit de retour là et renvoyer ma 3080 pour commander une 6800 XT dès qu'elle était dispo donc moi je vais mettre la 6800 XT aussi en choix principal et sinon je pense que pour ceux qui veulent se tourner côté côté Nvidia donc les grands fans de Nvidia qui ne veulent absolument près de AMD la 3070 est un modèle très intéressant pour à la fois de la Quad HD éventuellement peut-être de la 4K même si ce n'est pas l'idéal pour de la 4K mais ça tient quand même et sinon petit budget il faut rappeler aussi les petits budgets 5700 5700 XT il en reste donc elle reste très intéressante pour de la Full HD voire de la Quad HD et pour du Ray Tracing on reste sur de la 3070 la 3080 ok et bien pour moi les potes on va être un peu plus enfin moi je vois une gamme en dessous clairement pour moi c'est la 6800 qui va être le plus intéressant que ce soit au niveau de ses performances de consommation parce que elle chauffe moins elle consomme moins elle a des performances qui sont entre deux gammes finalement on est entre la 3070 et la 6800 XT 3080 donc moi je trouve que c'est la GPU actuellement sûrement le plus intéressant elle va venir remplacer un peu dans mon coeur la 5700 XT avant donc pour moi je pense que c'est justement le GPU qui va devenir le plus intéressant pour tout le monde que ce soit au niveau de la 1080p de la 1440 et elle reste quand même compétitive on est au dessus des 60 FPS en 4K donc dans la moyenne en tout cas ça reste ok par contre clairement pour ceux qui veulent partir sur du Ray Tracing ce sera la 3070 donc je pense qu'on est assez unanime donc si on devrait dire que demain vous devriez acheter des RX 6000 votre réponse serait quoi à vous ? 6800 XT moi 6800 XT pour moi aussi mais bon vu que je suis un fanboy ça sera plutôt mis 6900 XT je vais essayer de te la piquer et moi ce sera du 6800 6800 XT aussi donc voilà donc d'ailleurs je vous affiche maintenant vite fait une petite photo de ce qui va arriver très prochainement aussi en test voilà pour vous donner on va vite fait finir sur les livraisons parce qu'on sait qu'on en a pas eu beaucoup des cartes même principe même baffe aussi que Nvidia sortir des cartes graphiques sans stock c'est pas forcément ultra cool là on a eu le vent sur un des plus grands revendeurs français de matériel informatique on avait 15 cartes enfin c'est pour les 6900 XT j'en ai eu une j'en ai eu une du coup voilà sur mon discord on en a eu 3 en total donc ceux qui voulaient des 6900 XT c'est serré il vous en reste plus il en reste des 11 ouais c'est ça qui est impressionnant je tiens à dire que sur les 3 personnes les 3 personnes qui l'ont eu on était tous en discussion ouais grave devinez qui n'a pas réussi à l'avoir ah tant pis pour toi chacun son problème je suis le seul qui n'a pas réussi à l'avoir donc voilà en tout cas bon je pense qu'on restera sur un 8 unanime s'il faut acheter les RX 6000 j'espère que cette vidéo vous aura plu donc on n'oublie pas à lâcher le pouce bleu à lâcher l'abonnement si ça vous a plu bien entendu et activez la petite cloche à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit de Rian qui est en haut de Guillaume et les miens bien entendu on se retrouve pour une prochaine vidéo là c'était une grosse vidéo débat qui va je pense en environ durer une bonne cinquantaine de minutes donc pour un choix de carte graphique c'est assez violent mais au moins vous avez un avis de 3 personnes et non pas d'une seule personne donc je pense que voilà une personne avisée par 3 personnes en vaut mieux qu'une et voilà en tout cas c'était tout pour moi à la prochaine merci à mes acolytes d'avoir répondu présent c'était cool merci à toi pour l'invitation il n'y a pas de quoi et puis je pense qu'on refera ça prochainement voilà c'était tout pour moi à la prochaine ciao ciao au revoir ciao Sous-titrage ST' 501